Que la grâce du Seigneur soit sur vous et que sa bénédiction continue de s'étendre sur vos cœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, Amen. Alléluia. Nous allons continuer notre thème encore aujourd'hui, mais avant cela nous allons bénir le Seigneur pour nos Bibles. Qui a sa Bible ce matin? Qui n'a pas sa Bible ce matin? Dis à la personne qui n'a pas sa Bible, il y a des Bibles à la table de publication. Et si même la personne qui est à la table de publication n'a pas sa Bible, demandez-lui d'acheter. Donc tu vas juste lever ta Bible et on va proclamer ensemble, dis avec moi, avec respect et révérence, je tiens en main la parole de Dieu. Semence incorruptible qui féconde aujourd'hui ma vie. Elle me bénit, elle me guérit, elle me consomme, elle me restaure, elle me claire, elle m'impacte, elle me fait croître. Elle fait de moi l'image et la ressemblance du Dieu vivant, tel il est, tel je suis dans ce monde. Je confesse aujourd'hui que j'ai ce qu'elle dit que j'ai, que je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Oui, avec elle, j'ai du succès et de la réussite par la foi en Jésus Christ, mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et nous disons Amen. D'une personne, tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Certainement Dieu te fera du bien ce matin. Nous continuons notre merveilleux thème, dit à quelqu'un, bâti une vie utile pour Dieu. Bâti une vie utile pour Dieu. Demande à une personne, tu es utile ou inutile. Si la personne fera son visage, il faut dire, ce n'est pas moi, c'est le pasteur. Gloire à Dieu. En tout cas, le Seigneur nous demande d'être utile. Le Seigneur nous demande d'être utile. Utile. Alléluia. Et lorsque tu es utile, le Seigneur t'élève. Lorsque tu es utile, le Seigneur te bénit. Lorsque tu es utile, tu es célébré. Dans tout environnement, lorsque tu es utile, ce qui se passe, c'est que tu es célébré, tu es glorifié. Alléluia. Et le Seigneur désire à ce que tu puisses porter du fruit et que tes fruits puissent demeurer. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, depuis un certain temps, nous sommes en train de voir comment être utile pour Dieu. Et nous avons commencé à étudier trois modes de vie. Amen. En premier, nous avons étudié le sel. Et ensuite, nous sommes en train d'étudier la lumière. Et en étudiant la lumière, nous avons vu combien de fois cela est important, amen, d'être une lumière comme Jésus l'a été lorsqu'il est venu sur la terre. Alléluia. Nous avons identifié cinq attributs de la lumière à manifester. Et nous avons dit, Dieu nous a montré que la lumière devait être quoi ? La lumière se séparait de toute forme de ténèbres. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Amen. Dieu dit, mon fils, lorsque tu as une lumière, tu ne peux pas te mélanger aux oeuvres des ténèbres. Lorsque tu as une lumière, tu ne peux pas accepter voir dans ta vie les oeuvres des ténèbres. Lorsque tu as une lumière, tu dois choisir. Tu dois choisir. Tu dois choisir. Dis à quelqu'un, tu dois choisir. De marcher dans la lumière, de marcher dans la vérité, de marcher dans la droiture, de marcher dans la sainteté, de marcher dans la pureté. Alléluia. Et ensuite, comme deuxième attribut, nous avons vu que la lumière de Dieu éclairait les hommes, les cœurs, les pensées, l'air, l'intelligence. Alléluia. Alors, Dieu a fait des luminaires pour éclairer des objets comme le soleil, la lune, les étoiles. Et les hommes ont créé des lampes, amen, pour pouvoir éclairer des objets. Mais la lumière de Dieu, lorsque elle est donnée, elle éclaire l'intelligence. Elle éclaire les yeux, spirituel. Elle éclaire l'esprit. Elle éclaire l'âme. Amen, amen. Elle éclaire ton chemin, le chemin que tu ne vois pas. Elle éclaire l'avenir, l'avenir que tu ne vois pas. Elle éclaire ton futur, gloire à Dieu. Elle peut même te ramener en arrière pour éclairer ton passé, pour voir d'où viennent les problèmes et les régler. Alléluia. Ensuite, nous avons vu en toi que Dieu fait de toi un fils de lumière, car en réalité, Dieu lui-même est le père des lumières. Alors, quand tu deviens chrétien en Christ, Dieu ne t'éclaire pas seulement, mais il t'établit. Dis à quelqu'un, tu as été établi. Il t'investit de cette capacité spirituelle qui est d'être toi-même une lumière, un fils de lumière, afin d'apporter à ton tour la lumière autour de toi et aussi d'envoyer des gens à devenir eux aussi des lumières. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et en quatre, nous avons vu que la lumière de Dieu éclairait l'intelligence, éclairait quoi encore ? La sagesse et le discernement des hommes. Amen. Et depuis un certain temps, nous sommes en train de faire le cinquième point qui est Dieu t'établit. Dis à quelqu'un, Dieu t'établit. Pour être lumière des nations. Et dans ce petit point, nous sommes en train de voir huit manières, huit raisons d'être lumière des nations. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que vous me suivez ? Alléluia. Et la première des raisons, c'est que la lumière est un appel. Dis à quelqu'un, la lumière est un appel. Regarde quelqu'un droit dans les yeux. Il faut toucher la personne, la personne qui essaie de ne pas te regarder. Dis-lui, la lumière est un appel. La lumière est un appel. Je te regarde, tu regardes d'ailleurs. La lumière est un appel. Alléluia. Amen. Et quand on dit la lumière est un appel, je ne parle pas de l'appel au ministère pastoral, ou l'appel à être un prophète, ou un pasteur, ou un apôtre, ou quoi encore. Ce que tu veux pas là, un évangéliste. Sois un évangéliste au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, parlant d'évangélisme, le mois de juin est décrété le mois overflow. Dis à quelqu'un overflow. C'est le mois où toute l'église doit sortir pour aller évangéliser. Donc nous allons travailler là-dessus pour que toute l'église, quand on dit samedi matin, nous tous on est dans la ville. Voilà. Tout le monde, maman, grand-père, grande-mère, petit-fils, on prend même les enfants, on s'en va évangéliser. Dis à quelqu'un on s'en va là-bas comme ça. Voilà. On s'en va évangéliser. Tout le mois de juin. Tout le mois de juin. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ? Est-ce que quelqu'un veut évangéliser ? Non, lévez bien la main, Dieu veut vous voir. Lève bien la main. Lève la main. Lève encore la main. Si tu as honte, lève la main. Si tu as peur, lève la main. Si tu ne sais pas évangéliser, lève la main. Alors, Dieu a vu ta main. Donc, en juin, nous tous on sort. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un on sort. Voilà, tu dois être une lumière. La lumière est un appel. Gloire à Dieu. En deux, nous avons vu que Dieu te prenait lui-même par la main. Parce que sans lui, tu ne peux pas répondre. Ou tu ne peux pas, en fait, tu ne peux pas remplir cet appel-là. Alléluia. Ensuite, le dimanche 12 passé, nous avons vu que Dieu nous gardait et garantissait notre succès. Et nous avons vu, pour exemple, la vie de David. Alléluia. Nous avons vu la vie de David qui faisait beaucoup d'exploits. La Bible nous dit. Vous voyez, quand vous analysez la vie de David, David n'a pas fait d'échec en termes de combat. Il a remporté toutes les victoires. Tous les combats, David a remporté. Pour quelles raisons? Parce qu'il savait qui il était. Il savait que Dieu était avec lui. Il savait que tout combat était gagné d'avance parce qu'il s'appuyait sur Dieu. Même les combats où il n'avait pas, il ne semblait pas avoir d'issue. Lorsqu'on vient enlever, on vient enlever sa femme, ses enfants, ses femmes, ses enfants, trois jours d'avance avant qu'il n'arrive au village. Quand il arrive, il ne sait même pas où les gens sont partis. Il ne sait pas par où commencer. Il ne sait même pas s'il faut partir au nord, au sud, à l'ouest ou à l'est. Il ne savait pas. Mais l'abîme nous dit qu'il s'est appuyé sur Dieu. Et lorsqu'il s'est appuyé sur Dieu, Dieu lui a donné l'intelligence. Dieu lui a donné la sagesse. Et puisque David avait un cœur miséricordieux, à un moment donné, il est arrivé quelque part où il avait vu quelqu'un qui avait faim. Il faut dire que dans les problèmes se trouve une voix. Oui. Les gens qui viennent te voir, Est-ce que je peux avoir une pièce? Pour manger quelque chose. Et puis tu méprises et dis, Oh, toi-là même, j'ai trouvé un mendien. Il faut dire que dans le mendien, souvent, il y a la voix de la destinée. Et ce jour-là, parce que David a été éclairé par ce monsieur qui semblait être faible, qui semblait être un mendien, qui avait faim. Pourtant, la lumière se trouvait sur ce monsieur-là. Et sans ce monsieur, David n'allait même pas retrouver son chemin. Comprenez? Je prie que la lumière de Dieu soit sur vous. Et qu'en chaque occasion, en chaque occasion, ou à chaque porte, parce que les hommes transportent vos portes, à chaque porte de votre vie, vous soyez éclairé pour ouvrir les portes efficaces pour votre vie. Alléluia! Quand vous avez la lumière, vous ne ratez pas les portes d'accès. Vous savez, parfois, une fois que j'étais en Italie avec mon épouse, on partait quelque part. On était arrivés quasiment à l'aéroport. Il restait cinq minutes pour arriver à l'aéroport. Et on a raté une sortie. Et on est tombés sur une autoroute qui relie les nations. On a dû rouler combien de kilomètres pour revenir. Vous savez, il y a des portes, quand vous loupez, vous pouvez faire cinq ans, dix ans, avant de revoir la saison venir. Que la lumière de Dieu soit sur vous. Que la lumière de Dieu soit dans votre cœur. Pour ne pas rater vos portes. Dieu mettra devant vous des portes. Mais votre capacité à voir les portes, à identifier les portes, vous donnera d'avoir du succès rapidement. Que cette grâce soit sur votre vie au nom de Jésus. Alors, David faisait des exploits. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il dit, avec Dieu. Il n'a pas dit, par mes capacités, mon intelligence, par mes stratégies et ma force. Non, 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 non. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Mais c'est par quoi? L'esprit du Seigneur. David savait s'appuyer sur Dieu. Et il gagnait des batailles. David se trouve devant Goliath. Il s'appuyait sur Dieu. Il dit, oui, tu viens avec ta force. Ton intelligence, ton âme, tes capacités, tes expériences. Même moi, je n'ai rien de tout ça. Je n'ai rien de ta force. Tu peux faire 3 mètres, je peux faire 1,50 m. Tu peux avoir du déçu sur moi, de la vitesse sur moi. Tu as pris de l'avance même sur moi. Mais parce que je vais me tenir sur mon Dieu, je vais te dépasser. Parce que je serai avec mon Dieu, j'aurai de la victoire sur toi. Peu importe tes forces. Et David a remporté toutes ces victoires par la main puissante de Dieu. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. La lumière de Dieu nous fait gagner nos batailles. La lumière de Dieu nous fait avoir du succès. La lumière de Dieu nous fait remporter des victoires. La lumière de Dieu te conduira toujours dans ta réussite. Et David savait qu'il était une lumière. En 2 Samuel, le chapitre 21, la Bible dit que les hommes qui accompagnaient David à un combat lorsque l'ennemi l'avait menacé cherchant le tuer, quand ils sont venus le délivrer de ses philistins, ils ont dit à David, non, 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 toi tu ne viendras plus avec nous au combat. Pourquoi? Parce que tu es la lumière d'Israël. David savait qui il était. Et les hommes aussi qui étaient avec David savaient qui était David. Que David était la lumière d'Israël. C'est pourquoi, dans le livre de Hacques, le chapitre 7, quand on parle de David, il dit, il fura toutes mes volontés. Pourquoi? La lumière était établie en lui. Oh, je prie. Que la lumière de Dieu soit dans ton cœur. Que rien ne vienne troubler tes pensées. Que rien ne vienne troubler tes choix. Que tu sois toujours éclairé. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Pour savoir à chaque saison, la voie qu'il faut prendre. La décision qu'il faut prendre. Une décision peut déterminer toute une destinée. Soyez béni au nom de Jésus. Et ensuite, dans le point 4, nous avons vu que Dieu nous établissait et nous positionnait lui-même. Lorsque nous prenons le livre de Matthieu, le chapitre 5. Excusez-moi, je suis toujours dans mon résumé. Matthieu, le chapitre 5. Verset 14. Quand il parle, il nous dit, il dit, regardez, il dit, lorsque tu donnes de ta lumière, ce n'est pas toi-même qui va te déplacer. Moi, Dieu, je me charge de venir te prendre. Parce qu'il n'est pas convenable que quelqu'un qui brille démeure dans la bassesse. Il n'est pas convenable. Non, 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 non. On ne peut pas prendre lumière. Imaginez, vous avez une torche. Et puis, pendant qu'il fait nuit, tu as une torche. Et puis, tu pointes la torche comme ça. Et puis, tu marches. Qu'est-ce qui va se passer? Tu ne verras rien. J'aurais dû envoyer une torche. On aurait fait l'expérience. Lorsqu'il y a une lumière, lorsqu'il y a une lumière, on positionne la lumière où ça? En hauteur pour éclairer. Et nous avons vu le dimanche dernier que le support sur lequel notre lumière a été établie pour éclairer, pour bien éclairer, c'était qui? C'était... Et. C'est quoi ses yeux? Était quoi? Et. Bon, un livre en jeu. Bon. Était Christ. Était Christ. Il dit, on fait quoi? On place la lumière sur un chandelier. On met cela en hauteur. Et la Bible nous dit que nous avons été ressuscités ensemble avec Jésus et que nous avons été établis dans les lieux célestes ensemble avec Jésus. et le dimanche dernier, nous avons vu qu'il parlait de mes lieux élevés. Je vous ai donné trois versets pour cela. N'oublie pas, s'il te plaît. La parole est claire. N'oubliez pas la parole. S'il vous plaît. Revenez sur la parole. Je vous assure que si, dans la semaine, vous allez réécouter la parole, ça va vous bénir que le jour j'ai. Moi-même, je réécoute. Hier, j'étais en train de réécouter le message du 12. Il dit à ma femme, « Dieu ! » Moi-même, j'étais béni comme ça. Lui, hier, il m'a écrit la nuit, très tard dans la nuit. Il dit, « Ah, pasteur ! » Le message, je suis l'appel. J'ai réécouté. Non, que Dieu te bénisse. On dirait que je n'étais pas là. Je t'assure qu'au moment où tu écoutes un message, le Saint-Esprit ouvre ton esprit sur une facette que tu n'avais pas compris du tout. Et chaque fois que tu repars dans le message, le Saint-Esprit va t'ouvrir, va ouvrir encore une autre porte. Ne viens pas t'asseoir seulement, tu as juste reçu un peu là. Et tu as su que c'est peut-être dépoussant que tu reçois les dimanches. Vous savez, il y a un message qui est dans ma voiture. Vous savez, ça fait combien de mois j'écoute ? Ça dépasse six mois. Ça dépasse six mois que j'écoute le même message. Je demande à ma femme tous les jours. J'écoute tous les jours au moins quatre fois, cinq fois le même message. Le même message. Parce que je veux, parce que ce message-là doit venir s'installer, s'imprimer, se mettre en moi. Vous savez, quand vous voulez voir une option venir dans votre vie, une grâce venir dans votre vie, passer du temps, quelque chose va quitter dans la parole pour rentrer dans votre vie. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Il dit en psaume 18, verset 33, il lui rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place. Il y a quelqu'un, il me place. Ce n'est pas toi qui te place. Il dit, il me place. Où ça ? Il y a quelqu'un, tu as un lieu élevé. Ça, c'est quoi ? C'est psaume combien ? Quand on prend 2 Samuel 22, verset 34, il dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me place sur mes lieux élevés. Encore il. Quand on prend Abakouk 3, verset 19, c'est la même chose. Il me place sur mes lieux élevés. Tu as des lieux élevés. Éphésiens 2, verset 6, dit ceci, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ou ça ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Alors ce matin, nous allons continuer. Il y a quelqu'un, nous allons continuer. Le point 5, Dieu fait rayonner sa lumière par toi. Oui. Avec le Christ, Dieu fait rayonner sa gloire par toi pour procurer la vie et le salut pour les autres. Gloire à Dieu. Alors, nous allons revenir sur Matthieu 5, verset 16. Nous allons le prendre en second 21 et encore en parole de vie. Parole vivante, excusez. Matthieu 5, verset 16, second 21. Que de la même manière, votre lumière brille devant qui? Devant qui? Afin qu'il voit votre belle manière d'agir. Qu'ainsi, donc vous voyez que quand vous avez de la lumière, ce que les hommes perçoivent, c'est quoi? C'est votre manière d'agir. Quand vous avez de la lumière, c'est quoi les gens perçoivent? Votre réussite. Afin de Dieu te bénisse. J'ai vu la grâce de Dieu sur ta vue. J'ai vu ce qu'il a fait avec toi. Que Dieu te bénisse. Il t'élève encore. Et il va t'élèver davantage. Gloire à Dieu. Il dit, Afin qu'il voit votre manière d'agir. Et qu'ainsi il célèbre la gloire de votre... Voilà. Ça veut dire quoi? Que non seulement Jésus est en lumière, Père est en lumière, quand ils s'en vont, ils vont déléguer en fait ce qui était à eux. Ils vont le déployer en toi. Et tu vas devenir le relais du Père, le relais du Christ sur la terre. Mais la manière pour des hommes de voir que Christ s'est passé ici, c'est de voir dans ta vie ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi en Antioche, on a donné le nom de chrétien à des personnes qui marchaient parmi eux. Les gens marchaient simplement en Antioche. Ils chantaient. Ils avaient une vie avant. Lorsque le Christ est rentré dans leur vie, les hommes ont commencé à remarquer quelque chose d'autre. Désormais, ils pardonnaient plus. Ils étaient miséricordieux. Ils aidaient plus. Ils n'étaient plus colériques. Ils ne se frappaient plus. Ils ne partaient plus boire. Ils ne partaient plus s'amuser en bois de nuit. Mais ils avaient une vie de sainteté. Une vie de droiture. Et ils ont commencé à bouleverser la ville. Des choses ont commencé à changer dans leurs habitudes. Alors les gens se sont mis et ils ont commencé à regarder en disant, waouh, mais qu'ils sont beaux. Waouh. Quand je les regarde, je ne vois plus l'ancienne vie. Je vois un homme extraordinaire. Je vois dans cet homme-là, il ressemble au gars que les gens décrivaient à Jérusalem. C'est vrai que nous étions en Antioche. On ne l'a pas vu physiquement ici. Mais il ressemble. Ce monsieur ressemble à ce Jésus dont on parlait. Alors on leur a donné le nom de chrétien. Que votre lumière brille. Que votre lumière brille. Que votre lumière brille. Gloire à Dieu. La source de la lumière, c'est Dieu. La lumière dont nous parlons, c'est la lumière divine. Et lorsqu'elle arrive, elle va déléguer le pouvoir de pouvoir éclairer les gens. Elle va donner le pouvoir. Elle va déléguer le pouvoir de pouvoir enlever l'aveuglement aux aveugles. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Paroles vivantes, il dit C'est ainsi que votre lumière devra briller aux yeux de tous pour que ceux qui vous côtoient remarquent le bien que vous faites. Et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père. Amen, amen, amen. Il faut que tu brilles. Il y a quelqu'un, il faut briller. Que ta lumière luise. Que ta lumière luise. Que ta lumière luise. Que ta lumière luise. Au nom de Jésus. Et dans le psaume 67, verset 2, il dit Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse lui sa face. Où ça? Sur nous. Qu'il fasse lui, sur nous, sa face. Pour quelles raisons? Pour quelles raisons Dieu devrait faire lui, sur nous, sa face? Il dit Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. La voix de Dieu. La volonté de Dieu. Le règne de Dieu. Et parmi toutes les nations, son salut. Donc, la raison pour laquelle tu dois briller. La raison pour laquelle Dieu te donne de la lumière. La raison pour laquelle Dieu va intensifier sa lumière dans ta vie. C'est pour que l'on puisse connaître sur la terre ou dans ton quartier ou dans ta maison ou dans ta famille ou dans ta ville ou dans ta nation. Quoi ça? La voix de Dieu. Le salut de Christ. Le salut de Christ. C'est ce qu'il nous a dit aussi dans Corinthien quand il dit que les gens sont aveuglés. Donc, Satan maintient l'aveuglement pour que les gens ne puissent même pas voir la gloire de l'évangile parce que l'évangile dégage une gloire. L'évangile vient pour ôter l'opacité de leurs yeux. Les yeux qui ont été aveuglés. Sois une lumière. Sois une lumière. Sois une lumière qu'il y a une lumière ici. Je t'annonce au nom de Jésus parce que tu as une lumière. Les ténèbres. Il y a des ténèbres qui vont s'enfuir aujourd'hui au nom de Jésus. Je t'annonce que des ténèbres vont reculer aujourd'hui. Je t'annonce et je vois dans ta vie un changement. Je vois un changement. Si tu désires la lumière, il y aura un changement dans ta vie dès aujourd'hui. Si tu désires la lumière, il y aura quelque chose qui va changer aujourd'hui même. Alléluia. Nombre 6 verset 25 dit que l'éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Tu vois donc quand tu es là et puis Dieu déploie sa grâce sur toi, c'est parce que sa lumière vient d'arriver. Que sa grâce soit sur ta vie. Reçois sa grâce. 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 Recevez la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et dans notre point 6, le point 6, dis à quelqu'un le point 6. C'est, sa lumière en toi ouvre les yeux des aveugles. On avait vu ça un peu au départ. On avait vu les maladies des yeux, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce que je lui ai donné. Alléluia. Dire à quelqu'un, sa lumière en toi ouvre les yeux des aveugles. Bon, de toute façon, je sais que tu as déjà oublié même les maladies des yeux. Alléluia. Alors, nous allons prier. Pour ce point, nous allons prier avec Esaïe, le chapitre 9. Verset 1 au verset 7. Tu vas te tenir des bouts. Et on va lire et proclamer. Tu vas t'accaparer ce verset. Tu vas désirer l'intensité de la lumière de Dieu. Amen. Parce que Dieu a déclaré. Jésus a déclaré. Jésus a annoncé. C'est un désir du Seigneur de faire de toi une lumière. Et lorsque le Seigneur arrive dans un endroit où il y a des ténèbres, sa lumière ne tue pas, mais sa lumière sauve. Sa lumière sauve. Sa lumière sauve. Sa lumière sauve. Quand la lumière de Dieu vient dans ton cœur, la lumière vient pour juste te chasser ceux qui te créent des problèmes. Ça vient juste pour dissiper, en fait, les questionnements. Ça vient pour dissiper les douleurs. Ça vient pour pouvoir te rendre libre de toute forme de chêne. Ça vient pour te rendre libre de toute forme de ton. Dis avec moi, mais, on va le lire et ensuite on va s'approprier, ok? Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, le pays de Zabilon et le pays de Neftali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jougedin, le territoire des gentils. Verset 2 Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays, de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Verset 3 Tu rends le peuple nombreux. Quand la lumière arrive, le peuple ne stagne pas. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi. Comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris dans l'égresse. Au partage du butin. Ah, tout à l'heure quand tu vas crier, tu vas voir que des choses vont venir chez toi. Car le joug qui pesait sur lui. Le bâton qui frappait son dos. La veste de celui qui l'opprimait. Tu l'épuisent. Comme à la journée de Madian. Au verset 5, il dit. Il dit qu'à toutes chaussures qu'on porte dans la melée et tous vêtements guerriers roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Verset 6. Il dit qu'à un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de paix. Il dit au verset 7. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermissement et le soutenir par la droite et par la justice dès maintenant et à toujours. Il dit voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. Alors on va s'approprier maintenant. Maintenant, tu vas dire au Seigneur Père Céleste, pendant que je vais proclamer ce verset dans ma vie, que ta lumière vienne et que tout ce qui est déclaré dans ce verset s'accomplisse dans ma vie. Je crois par la foi que ces choses viendront dans ma vie et que je serai béni. Parce que Seigneur, tout ce que tu dis, ta main l'accomplit au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous faisons cette proclamation. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Dans ma vie, sur ma vie, où il y avait des angoisses. Les temps sont passés. L'opprobre est passé. A partir d'aujourd'hui, j'aurai des temps d'avenir, des temps de réussite. La gloire me couvrira. Là où j'avais des limites, les limites sont brisées. Là où j'étais coincé dans des territoires, les limites sortent. Au nom de Jésus, moi qui marchais dans les ténèbres, je vois ta lumière. Est-ce que tu vois la lumière de Dieu? Dis, je vois ta lumière. Je vois ta lumière. Je vois ta lumière. Je vois ta lumière. Je quitte le pays de l'ombre de la mort. La lumière de Dieu resplendit dans ma vie. Resplendit dans ma vie. Tu me rends nombreux. Tu accrois ma vie. Tu m'accordes une grande joie. Est-ce qu'on peut crier à Dieu? Il se réjouit devant toi. Comme on se réjouit à la moisson. Moi, je vois des moissons. Je vois une grande moisson. Je vois une moisson dans ma vie. Appelle la moisson dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux moissonner? Commence à appeler la moisson dans ta vie. Commence à appeler la moisson. C'est ton jour de moisson. C'est ton jour pour moissonner. Appelle, dis au Seigneur. Seigneur Jésus, je veux moissonner ma vie. Je veux moissonner ma vie. Je suis un héritier. Je suis un héritier moissonneur. Je moissonne ma santé. Je moissonne ma bénédiction. Je moissonne ma grâce. Je moissonne ma réussite. Je moissonne. Je moissonne mon élévation. Je moissonne ma délivrance. Je moissonne ma sainteté. Je moissonne ma pureté. Moissonne ta vie. Moissonne ta vie. Moissonne ta vie. Alléluia Il dit ceci Car le jouc qui pesait sur lui Le jouc qui pesait sur moi Dis au nom de Jésus Tout jouc Qui pesait sur ma vie Tout bâton Qui frappait mon dos La verge qui m'opprimait Tu les brises Tu les brises Tu les brises Tu les brises Et tu les brises Au nom de Jésus Il dit car toutes chaussures Comportées dans la mallée Il dit et tous vêtements Guerriers Roulés dans le sang Seront livrés aux flammes Ca veut dire que la guerre est finie Les combats sont terminés A partir d'aujourd'hui Tu rentres dans ta victoire Tu rentres dans ta victoire Tu rentres dans ta gloire Tu rentres dans ta victoire Dieu te lève Dieu te prend par la main Il te fait gagner les combats Il n'y a aucun combat Qui te terrassera Comme David devant Goliath Tu réussis ton combat Tout combat mené Tu réussis le combat Au nom de Jésus Mais pourquoi tout cela ? Il dit car un enfant nous est né Dis avec moi Père céleste Jésus nous est né Un fils nous est donné Tu as mis sur lui la domination Et tu l'as appelé Admirable conseiller Dieu puissant Père éternel Prince de paix En Jésus J'ai la paix En Jésus La paix dans ma famille En Jésus La paix dans mon foyer En Jésus La paix dans mon entourage En Jésus La paix dans ma ville En Jésus La paix dans mon pays Au nom de Jésus Et au verset 7 Il dit Donnez à l'empire De l'accroissement Dis au Seigneur Père céleste Parce que ta lumière En moi Tout ce que je touche Se multiplie Et la paix Demeure A jamais en moi Tu as fermé ma vie Tu me soutiens Par ta justice Dès maintenant Aujourd'hui même Maintenant même Et pour toujours Car tu l'as déclaré Et ton zèle L'accomplit Au nom de Jésus On acclame très fort Le Seigneur Et vous pouvez vous asseoir Alléluia J'ai besoin du chrono S'il vous plaît Alléluia Gloire à Jésus Amen, Amen, Amen Alors Le Esaïe 9 Que nous venons De proclamer Nous avons proclamé Plusieurs choses Est-ce que vous avez vu Un moment Quand la lumière est venue Parce que ça a commencé Par le peuple Qui était dans les ténèbres A vu quoi Une grande lumière Est-ce que vous avez vu Un seul instant Que la lumière vient Pour jeter un jugement Sur les gens La lumière vient Pour faire quoi Éclairer Pour faire quoi encore Sauver Pour faire quoi encore Donner de la joie Dis je suis dans la joie Je suis dans la joie Une joie immense Je suis dans L'émotion Donc on va dire Kayawe m'a éclairé Non Je On y va Je suis dans La joie Une joie Immense Je suis dans L'allégresse Kayawe m'a éclairé Dieu voisin Ne reste pas On est dans Un temps Prophétique Nerve la crispation On reprend Amen On reprend On y va Un, deux, trois Je suis dans La joie Une joie Immense Je suis dans L'allégresse Kayawe m'a éclairé On reprend On reprend On reprend On reprend Je suis dans La joie Une joie Immense Je suis dans L'allégresse Kayawe m'a éclairé Notre vie est une vie de fort On reprend Encore Je suis dans La joie Oui Une joie Une joie Immense Je suis dans L'allégresse Kayawe m'a éclairé Acclame le Seigneur pour toi Alléluia Vous voyez Vous voyez Dans ce verset A aucun moment La lumière A condamné quelqu'un Certains étaient un voleur Les gens étaient dans les ténèbres Les gens de Zabilon Les gens de Neftali Avaient et vivaient Dans une grande angoisse La Bible parle de leur région Comme étant La région de quoi ? De l'ombre De la mort Ils se disaient par exemple Peut-être Ah nous sommes baudits Ils se disaient Certainement Pourquoi Dieu nous a-t-il abandonnés ? Pourquoi ? Vous savez La Galilée était appelée La Galilée des Gentils C'est cette région Qu'on appelle la Galilée Mais Jésus Jésus C'est cette région Que Jésus a vue Pour aller habiter Nathanael disait Est-ce que quelque chose De bon peut venir De cette région ? Oh mon Dieu Et pourtant c'est là-bas C'est de là-bas Que la lumière Est sortie Ta vie Peut être une vie Aujourd'hui Qui peut sembler Être une vie Dans les ténèbres Mais mon Père Céleste En train de te dire Quelque chose ce matin Que de ta vie Une grande lumière Va apparaître Par ta vie Quelque chose de nouveau Va arriver dans ta famille Mon ami Par ta vie Par ta vie Par ta vie Oh crois seulement Crois seulement ce matin Dieu te demande Simplement de croire Crois seulement ce matin Tu n'espères plus Continue D'espérer Abraham avait 100 ans Il n'avait pas encore A 99 ans Il n'avait pas encore Un enfant Mais Abraham a cru Contre toute espérance Abraham n'a jamais abandonné Jamais Jamais abandonné Ça ne l'a pas effleuré Un seul instant C'est pourquoi On l'appelle Le père de la foi Est-ce que Dieu Peut trouver ce matin Dans cette assemblée Une personne Qui est une fois Semblable A la foi d'Abraham Dieu est en train De nous faire descendre Maintenant une grâce Il est en train De nous faire descendre Une grâce ce matin Là là Il est en train De nous faire descendre Une grâce Il est en train De nous faire descendre Une grâce ce matin Dieu est en train D'envoyer une grâce Dieu est en train D'envoyer une grâce Il est en train D'envoyer une grâce En ce moment Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Je vois la grâce De Dieu venir Je vois la grâce De Dieu venir Je vois la grâce Je vois la grâce Je vois la grâce Je vois la grâce Je le crois Je le vois Je vois cette grâce Que Dieu est en train D'envoyer ce matin Est-ce que tu peux croire Juste un instant Pour que Dieu puisse Déployer cette couverture De grâce sur ta vie Est-ce que tu peux Juste lever les yeux Spirituels Pour dire Oh Seigneur Seigneur je crois Oh ce matin Je veux simplement croire La Bible nous dit Que seulement Il faut croire Et il faut juste Le déclarer Et le salut Parviendra mon ami Oh La grâce De Dieu Est dans cette salle Ce matin Je vois l'action De Dieu Je vois Dieu En train de faire Quelque chose de nouveau Dans ta vie Je vois Dieu Te toucher Je vois Dieu Venir guérir ton coeur Je vois Dieu Te relever Je vois Dieu Ne te condamne pas Ce matin Mais il dit simplement Regarde moi Car je suis capable De changer ta situation Est-ce que tu crois Ah si il y a une personne Qui a un problème Et tu crois Que c'est tellement grave Tu peux venir devant Je veux prier Juste pour toi Ce matin Parce qu'il y a une grâce Qui est dans la salle Il y a la grâce De Dieu Qui est là Il y a juste La grâce de Dieu Il veut juste Te toucher Il veut juste Juste Te donner quelque chose A nouveau A nouveau Ima andolo Si yarebe Kendele Vos Si yareba Kondor Vos Ibra yara Kondor Si yareba Kendele Vos Sambabababas Zakan La Vos Si yareba Vos Ibra yara Vos Si yareba Vos Ibra Vos Si yareba Vos Sendele Vos I Rikenda O La Gloie De Dieu Est là La Gloie De Papa Est là La Gloie De Dieu Est là I I Re D Land Reçois la grâce de Dieu. L'onction est sur toi. Maintenant, reçois, reçois, reçois la grâce. Aidez-la, aide-la, 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 aide-la. La gloire de Dieu est là. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire, reçois, 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 reçois la gloire. Reçois la gloire. L'onction est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. Il restaure ta vie. Il restaure comme si jamais ce chauve était arrivé dans ta vie. Tu es une nouvelle personne à ce jour. Reçois juste la grâce. Reçois, 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 reçois. Dieu te console ce matin. Dieu te console, Dieu te console, Dieu te console. Dieu te console ce matin. Dieu te console. Dieu te console. Il te dit simplement, ma fille, je suis là. Ma fille, je suis là. Je te guéris. Il te guérit ce matin. Il te guérit. Reçois, 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 reçois. Oh, maïdakim delia daba osadabasie. Oui, 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 reçois. Ta soeur, aide-moi, s'il te plaît. Reçois, 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 reçois. Dieu restaure toutes choses dans ta vie. Dieu restaure toutes choses Il restaure toutes choses dans ta vie Reçois la grâce Aidez-la Posez-la tranquillement Reçois Mon Dieu te fait du bien ce matin Il restaure toutes choses Il restaure toutes choses Il restaure toutes choses Il restaure toutes choses Il te sent ce matin Il te sent ce matin Reçois la grâce de Dieu La puissance de Dieu est sur toi La gloire de Dieu est sur toi Il restaure toutes choses Reçois la grâce de Dieu Reçois juste la grâce Juste la grâce Juste la grâce Juste la grâce Reçois simplement la grâce de Dieu Reçois juste la grâce Oui, respire bien Respire, aidez-la Couche-la tranquillement Juste tranquillement Aidez-la, aidez-la juste La grâce de Dieu est sur toi La grâce de Dieu est sur toi La grâce de Dieu est sur toi, maman La grâce de Dieu est sur ta vie La grâce de Dieu est sur toi La grâce de Dieu est sur toi La grâce de Dieu est sur toi La grâce de Dieu est sur ta vie La grâce de Dieu te touche Il restaure ton âme, ma fille Il restaure ton âme Il restaure ton âme Il restaure ton âme ce matin Il restaure ton âme Tu lâches son cœur 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 Reçois la grâce Dieu te console Il est celui qui te console ce matin Reçois la grâce de Dieu Reçois la grâce Reçois la grâce de Dieu Reçois la grâce Reçois la grâce Reçois Reçois la grâce de Dieu Reçois la grâce de Dieu La grâce de Dieu est sous ta vie Reçois la grâce de Dieu Reçois 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 la grâce Reçois la grâce Venez rapidement On va continuer le cut Reçois la grâce de Dieu Reçois la grâce Reçois Reçois Venez Venez, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois, reçois, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu sur toi. La grâce est sur ta vie. Venez, venez. La grâce de Dieu est sur ta vie. Dieu restaure, Dieu répond à ton cœur. Tu es béni au nom de Jésus. La grâce de Dieu est sur toi. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois, reçois, reçois là au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Dieu te console ma fille. Il te console. 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 Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force. Mais ce n'est pas par l'Esprit du Seigneur. Il est capable de changer toutes choses. Posez-la tranquillement. Posez-la tranquillement. Oui, cette montagne se déplacera, ma fille. La montagne que tu vois se déplacera, ma fille. C'est fini ? Venez rapidement, rapidement. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alors, comme je le disais, on a encore 25 minutes, donc il ne faut pas avoir peur. Gloire à Dieu. Écoutez. Nous venons de lire Esaïe, le chapitre 9. Ce peuple était dans les ténèbres. Mais lorsque Dieu arrive par la lumière, Dieu n'est pas venu avec une armée. Dieu est venu avec une lumière. La puissance de la lumière de Dieu est capable de faire beaucoup plus qu'une armée. Beaucoup plus qu'une armée. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu a fait quelque chose dans ton cœur ce matin. Et les jours qui arrivent, tu verras le résultat. Maintenant, mon point, c'est quoi, ce matin? Quand vous lisez ce verset, la lumière vient de faire une grande chose. Rétablir les hommes. En fait, ce verset parle de la venue de Jésus. Pourquoi est-ce que Dieu donne Jésus? Pourquoi est-ce que Dieu donne un enfant? Pourquoi est-ce que Dieu donne à son peuple un prince de paix? Il dit un prince de paix. Vous savez la raison pour laquelle Dieu fait ça? La lumière de Dieu n'est jamais venue pour juger les hommes. La lumière de Dieu. C'est vrai que je vous ai dit que la lumière vient séparer. Mais il y a une grande différence entre séparation et jugement. La séparation vient vous sauver du jugement. Quand la lumière arrive, la lumière vient te préserver, te faire sortir de ce qui pourrait te conduire au jugement. Mais Dieu ne vous a jamais établi juge. Dis, qui t'a établi juge? Qui? Qui t'a établi juge? Pourquoi est-ce que tu utilises la bouche que Dieu t'a donnée pour critiquer les gens? Pour parler des gens? Pourquoi est-ce que tu as utilisé, tu utilises la bouche au lieu de bénir, au lieu d'annoncer des jours nouveaux sur ta propre vie, au lieu d'annoncer que ton projet va réussir, au lieu d'annoncer que tes enfants vont réussir, au lieu d'annoncer que ce que tu veux faire, au lieu d'appeler, la Bible dit que toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout a été fait par la parole. La parole de Dieu crée. Dieu ne t'établit pas pour juger une personne. Du moment où tu commences à juger les gens, à critiquer les gens, mon ami, tu t'attaques, tu t'attaques à leur nom. Quand tu te mets à juger les gens, tu t'attaques à leur sang. Celui qui s'attaque au sang de quelqu'un, s'attaque à Dieu. Dieu descend et demande à Caïn, où est ton frère? Parce que le sang de Caïn demandait vengeance. Chaque fois que tu parles d'une personne, la Bible dit que ta mère est sale de sang. parce que la lumière, quand elle arrive dans ta vie, elle a un rôle extraordinaire. C'est ce que Esaïe 9 nous dit pour sauver les gens, pour sortir des gens des cachots, sortir des gens des prisons, sortir des gens des tombes. Mais ne dis pas, toi, toi, tu as fait quoi pour être dans la tombe? Tu as fait quoi pour être dans la chaîne? Tu as fait quoi pour être en prison? Non, tu es un pêcheur, tu es un impudique, un voleur, un ceci, un cela. Ce n'est pas ton rôle? Dis à une personne, ce n'est pas ton rôle? Est-ce que Jésus t'a établi pour juger quelqu'un? Regarde une personne, dis-lui, est-ce que c'est ton rôle? Maintenant, demande-lui à ton tout, c'est quoi mon rôle? C'est d'éclairer, doter les gens des ténèbres. Une personne est dans les ténèbres, comment puis-je t'aider? La personne souffre, tu regardes, tu obsèdes, tu vas devant dire, Seigneur, comment est-ce que je peux aider cette soeur? Seigneur, comment est-ce que je peux aider cette famille? Comment? Viens comme un sauveur, viens comme la lumière, tu regardes dans leur vie, tu regardes, tu vois que ce qui ne va pas, c'est un problème de consécration. Tu ne viens pas dire, je viens pour vous apprendre cela, mais dans ton amitié, tu vas leur distiller à petit feu ta consécration. Et un moment, un jour, tu verras que cette famille sera totalement dédiée à Dieu. Tu viens d'exercer ton rôle de lumière. La lumière ne juge pas, elle ne sépare, mais elle fait du bien. Alléluia! Gloire à Dieu! Amen, Amen! Et Dieu disant à Paul, lorsque Paul a été frappé d'aveuglement sur la route de Damas, Dieu va dire à Paul, en acte 26, je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens. C'était où Dieu a tiré Paul? Dieu l'a tiré au milieu des païens. Est-ce que c'est pour les juger? Il dit, vers qui je t'envoie? Afin de faire quoi? De les juger? Afin de les détruire? De les tuer? C'est pour faire quoi? Afin de leur ouvrir les yeux. Tu trouves qu'ils sont dans les ténèbres? Qu'est-ce qu'il faut faire? Illuminer leurs yeux? Tu trouves qu'ils sont aveuglés? Qu'est-ce qu'il faut faire? Éclairer? Pourquoi est-ce que tu t'ériges en juge? As-tu déjà essayé juste d'être la lumière et ces personnes n'ont pas changé? Il dit, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et ce matin, j'ai fait un exercice avec A.P. 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 Antoine. On va refaire l'exercice rapidement. Il nous reste 19 minutes. Cette fois-ci, c'est moi qui mets. Bon non, viens mettre encore. Viens mettre. Viens mettre. Faut que toi-même, tu puisses mettre. Où tu vas passer tout cela? Mets bien. Voilà. Oui, là. Oui, là. Oui, ici. Oui, là. Là. Puis mets-toi là-bas. Puis ferme les yeux. Tu aimes bien les yeux. Gloire à Dieu. Amen, amen. On peut acclamer le Seigneur pour la paix Antoine? Alors, vous voyez, vous voyez, la Bible dit en Jean, le chapitre 10, verset 10, que quoi? Le voleur ne vient que... Mais lui, Jésus, le bon berger, qu'est-ce qu'il vient faire? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est la lumière. Il dit, je suis venu dans ce monde comme une an. Donc, le berger Jésus qui est la lumière, quand il arrive, c'est pour sauver les gens. Mais Satan, lui veut tuer. Il veut guérir. Parce que c'est un menteur. Parce que c'est un voleur. C'est un voleur. C'est un menteur. C'est un accusateur. C'est un calomniateur. Vous comprenez? Donc, ta bourse là, s'il te plaît, il ne faut plus calomnier quelqu'un. Ce n'est pas la vie de Jésus, ça. La vie de Jésus, là. C'est d'aider les gens. Ce n'est pas pour calomnier. La fille, là, sa tête, là. La fille, là, quand elle s'est maquillée, c'est gourou comme ça. Il ne faut plus faire ça. Tu sais maquiller, non? Ma soeur, viens. J'ai envie de te maquiller un peu. Quand tu fais, elle est belle comme ça. Comment tu as fait? Oh, merci. Elle va venir chez toi tous les jours. Puis un jour, en te regardant, elle va savoir faire. Tu viens d'envoyer la lumière, non? Vous comprenez? Gloire à Dieu. Ne critique plus. C'est vilain devant Dieu. Donc, Ah ben, Antoine, tu as fermé les yeux. La Bible dit que quand quelqu'un n'a pas la lumière, quand la personne n'a pas la lumière, il est aveugle. Oh, Dieu a mis dans un lieu ici son trésor. Il doit venir conquérir son trésor. Donc ici, il y a sa Bentley, il y a ses 20 immeubles, il y a sa femme, il y a les enfants, il y a les vacances, il y a sa joie. Donc, appeler Antoine, viens prendre tes choses. Viens seulement. Viens. Eh, il a réussi un. Vas-y, tu me basses la tête, on va t'y voir. Bon, viens. Regarde. Regarde. Donc, on va lire. On dit, il se sous-estime. Pourquoi on le méprise? Donc, Satan le soumet à la peur. Comme, comme Pierre. Pierre avait reçu une onction. Il avait reçu la foi parmi tous les disciples de marcher sur l'eau. C'était une grâce. Imaginez-vous, Pierre avait marché, jusqu'à là-bas. On va citer dans toute la Bible, ou bien dans, il y a des, des qui ont marché sur l'eau, le grand pied. Mais Satan envoie une petite peur. Dis à quelqu'un de petite peur. Donc, une petite peur peut te faire rater ta destinée. Dis à quelqu'un de petite peur. Donc, Satan, il envoie quoi? La peur. Donc, pour pouvoir, ôter la paix de la peur, qu'est-ce qu'on fait? On vient lui donner la foi. La lumière arrive. Quand la lumière arrive, la lumière vient pour lui donner la foi, la force, la vigueur et le prendre pour dire, tu quittes la ténèbre. Vous voyez? Tu quittes la ténèbre. Et puis après, il l'éclaire, il l'ouvre ses yeux. La lumière ouvre ses yeux. Et puis, le père célèbre lui dit, va prendre ce qu'il y a à toi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il a éclairé. Qu'est-ce qui se passe? Il va sauter le voleur. Il va sauter. Non, il est fort, il a sauté tout en même temps. Tu es béni au nom de Jésus. Il faut ramasser. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que Paul a été appelé pour sortir, pour faire sortir, pour faire sortir les hommes des ténèbres. Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan. Vous voyez? Satan a une puissance. Et sa puissance, il prend pour mettre le joug sur les gens. Il prend pour jeter des filets d'emprisonnement. Il prend pour jeter des gens dans les cachots. Mais lorsque la lumière arrive, qu'est-ce que la puissance de Satan par rapport à la lumière? Rien du tout. C'est pourquoi lorsque l'ange arrive dans la prison, les fondements de la prison se branlent. C'est pourquoi, bien aimé, quand vous voyez que quelque chose est très difficile devant vous, appelez la lumière de Dieu. Demandez à Dieu de faire briller sur votre face la lumière. Vous allez voir que quelque chose d'extraordinaire va se passer. Alléluia! Gloire à Dieu! Amen, amen! Dis à une personne, ton rôle n'est pas de juger. Ton rôle n'est pas de juger. Alléluia! Gloire à Dieu! Et Dieu croit en toi. C'est pourquoi il dit en Ephésiens 2, verset 10, il dit car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes oeuvres. Donc Dieu croit en toi pour faire de bonnes oeuvres. Dieu croit en toi. Dis à quelqu'un, Dieu croit en toi. Jésus croit en toi. Le Saint-Esprit croit en toi. Dis, le pasteur croit en toi. Oui, je crois en toi. Je crois que tu vas réussir. Je crois que tu auras de grandes victoires. Je crois, je crois que cette année c'est ton année. Amen! Je le crois très fortement. Je crois. Je le crois pour toi. Yo, je le crois pour toi. Amen! Est-ce que quelqu'un croit? Amen! Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Tu vas posséder ça. Hein? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois? Tu crois? Tu crois? Tu crois? Possède au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia! La lumière que donne Dieu entraîne les gens vers Christ. Toujours. Donc, lorsque quelque chose d'extraordinaire sort de toi, vous verrez que les gens viendront toujours pour glorifier Dieu. Ça veut dire, si les gens commencent à te glorifier, c'est que tu n'as pas présenté Jésus. Parce que Jésus lui-même dit, « Le consolateur qui va venir ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qu'il y a à moi et il va vous l'enseigner. » Il dit, « Il viendra et il va me glorifier. » Donc, le consolateur lui-même, le Saint-Esprit même glorifie qui? Maintenant, comment toi tu es et puis le Saint-Esprit passe par toi et puis toi tu te glorifies? C'est quel Saint-Esprit ça? Vous comprenez, non? Donc, chaque fois que Jésus t'utilise pour une chose, en principe, si c'est Dieu qui te conduit, les gens verront la main de Dieu derrière et ils vont commencer à honorer Dieu, ils vont commencer à bénir Dieu. Maintenant, si tu sais que tu fais des choses, tu vas, tu pries pour les malades, les malades guérissent et puis ton cœur, dans ton cœur, ça te fait doudou. tu as dit, appelle le pasteur, lui qui a un prix, ça va. Puis le pasteur aussi, qui marche, il ne se sent plus. L'homme de Dieu est dans la place. Madame, ton ministère est en train de mourir en même temps. Tu es en train de l'enterrer. Tu es en train de l'enterrer. Tu l'enterres. Aucun homme, aucun être humain ne peut faire des miracles. C'est quand Jésus rayonne, quand Dieu rayonne sa gloire sur nous et sa gloire la vient pour détruire les bases des ténèbres dans la vie des autres. Maintenant, qui nous sommes ou qui es-tu pour essayer de prendre la gloire? Tu essaies de voler la gloire de Dieu. Mon ami, tu vas perdre des choses terribles. Toi-même, tu seras dans des prisons. Les prisons que tu as cassées chez les autres, Satan te prend pour te mettre dans la prison intérieure des intérieurs des intérieurs et des intérieurs. Gloire à Dieu. Amen. Esaïe 42, verset 16, dit ceci. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Oui, le chemin dont on parle ici, c'est en Esaïe. Mais lorsque Jésus arrive sur la terre, Jésus, la lumière, Jésus va dire je suis quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Et lorsque, en hébreu, le chapitre 10, la Bible va nous dire que Jésus a tracé un autre chemin, un nouveau chemin au travers de sa chair. Pour faire quoi? Pour nous permettre de rentrer devant Dieu avec assurance. Donc, en réalité, votre lumière, quand tu brilles, quand tu brilles, en réalité, tu conduis les gens vers le chemin de la vie. Gloire à Dieu. Ne cherchez pas, ne cherchez pas à glorifier vos vies. Dieu va vous glorifier. Lorsque Dieu nous appelle, il nous sanctifie, il nous justifie, il nous appelle, il nous prédestine, il nous appelle, il nous justifie et ce qui reste, c'est de te glorifier. Parce que quand il t'a justifié, il t'a positionné pour être dans l'aisance, dans la grâce. Maintenant, ce qui va rester, c'est de te positionner. Mais Dieu le fait. Dieu le fait. C'est de son ressort. Il désire que ses enfants soient à des positions élevées pour le glorifier. Et pendant que tu fais glorifier le nom de Dieu, toi aussi, tu es élevé. Plus tu fais glorifier Dieu, plus tu es élevé. Plus chaque fois qu'on te célèbre, tu ramènes à Dieu, plus Dieu aussi te fait confiance pour continuer à t'élever. Mais chaque fois qu'on te glorifie, tu es là. Oh yeah, tu sais, qu'est-ce que tu penses? C'est ça, l'excellence, l'excellence a un prix. L'excellence a un prix. Mon ami, mon ami, tu vas t'arrêter. Alléluia. Il dit, je les conduirai par des sentiers qu'il ignore. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Quand Dieu te prend la main qui commence à te conduire, mon ami, tu n'auras plus, tu n'auras plus de ténèbres à vaincre. Il dit, il est juste là. Même dans leur sommeil, même dans leur sommeil, c'est-à-dire, le gars, il est inconscient. Le gars, il est totalement inconscient. Il est inconscient même. Il ne sait même pas ce qui se passe. Mais dans son sommeil, il a un chemin qui est tracé. Rien ne vient pour obstruer. Non, pas obstruer. Rien. Rien ne peut. Parce que Dieu a mis son seau. Dieu a mis son seau. Ce que vous devez rechercher, c'est la lumière de Dieu. C'est de chercher la lumière de Dieu. Plus tu cherches la lumière de Dieu, plus les ténèbres, c'est-à-dire les forces qui viennent s'interposer, qui viennent pour essayer de t'aveugler. En fait, toutes ces entités prennent la fuite parce que ces entités ne peuvent demeurer dans la lumière. La Bible dit que dans notre Dieu, il n'y a pas d'ombre de ténèbres autour. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc imagine-toi quand il est là. C'est pourquoi tu dois l'appeler en toutes choses. En toutes choses, tu dois l'appeler. Et quand tu glorifies, glorifie-le. La lumière agit, bénis la lumière, parle de la lumière, élève la lumière, célèbre la lumière. Et tu verras que chaque fois, à force de le faire, à force de regarder, de lui ramener la gloire, à force de le faire, la gloire t'en tient encore davantage. Pourquoi ? Parce que ton regard est vers lui. Ton regard est vers lui. Ton regard est vers lui. C'est ce que Moïse faisait. Il était constamment devant Dieu. Il regardait Dieu. Il regardait Dieu. L'humain est devenu comme Dieu. Il arrive, le gars dit, il faut retourner où tu es quitté là. Tu brilles trop. Il dit, tu brilles trop. Tu es devenu bizarre. Amen, Amen. Il dit, voici, voici, ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Amen, 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 Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un bénit ce matin ? Est-ce que quelqu'un bénit ce matin ? Je vais prendre quand même le psaume 84 là, nous allons le lire. Il me reste 4 minutes. Gloire à Jésus. Il me dit, le pasteur dans le temps. Il y a quelqu'un, le pasteur dans le temps. Psaume 84, verset 5. Nous allons lire en lui, en sémeur et en d'habit. Dans d'autres versions, c'est le verset 6, dans d'autres versions, verset 5. Il dit, heureux ceux qui placent en toi leur, leur, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Qui veut ? Qui veut s'appuyer sur Dieu ? Dans le chemin, il dit, bienheureux les hommes dont tu es la force. Ça veut dire qu'ils ne croient pas en leur propre force. Ils savent que Dieu leur donne de la force et de la vigueur. Il dit, dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Moi, ce n'est pas encore ça qui me fait plaisir. Ce qui me fait plaisir, c'est dans le dhabit. Dhabit dit, bienheureux l'homme, dont la force est en toi, et ceux dans le cœur desquels sont quoi ? Quand on dit chemin frayé, ça veut dire quoi ? Quand on dit frayé là, il a fracassé. Ça veut dire, peu importe, il y a un démon, il n'y a pas un démon, il y a une montagne, il y a une vallée, il y a une mer. Vous avez vu ? Devant la mer rouge, il a frayé le chemin. Devant le jour d'un, il a frayé le chemin. Quand on parlait de Jean-Baptiste, quand on parlait de Jean-Baptiste, on dit, il va aplanir quoi ? Ça veut dire, il y a une montagne. La montagne fait quoi ? Se rabaisse. Il y a une vallée, la vallée fait quoi ? Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Tu rentres dans cette dimension à partir d'aujourd'hui. Tu rentres dans cette dimension au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et notre dernier verset, c'est Luc 11, verset 35, verset 36. Amen. Il dit, prends donc garde que la lumière qui est où ne soit quoi ? Donc, ça veut dire que tu peux recevoir la lumière et tu peux faire éteindre cette lumière. En Luc 11, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas l'apôtre Paul. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Jésus qui parle. Il dit, prenez garde. Quand on parle de prenez garde, ça veut dire quoi ? Prends garde, ça veut dire de veiller. Surveiller. Ça veut dire, tu ne peux pas dormir. Si tu veux, tu veux avoir de la lumière constamment. Je t'ai dit que la lumière brise toute forme de ténèbres. Tu veux avoir de la lumière en toi tout le temps. Il dit de faire quoi ? De prendre garde. De veiller. Il dit de veiller. Il dit, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Bien aimé, c'est de notre ressort. La lumière t'a été confiée. Le Saint-Esprit est venu. Mets ton éclat là. Il dit quoi ? Il dit quoi ? En Matthieu 5, il dit, tu es la lumière du monde. Et puis, il va dire quoi ? Il dit que votre lumière, il dit que votre lumière, que votre lumière, ça veut dire qu'on a une grosse responsabilité. C'est pourquoi je vous avais parlé de l'appel. On a une grosse responsabilité. tu ne peux pas te permettre d'éteindre la lumière que Dieu t'a donnée. Tu dois travailler à ce que cette lumière garde son éclat. Rappelez-vous, rappelez-vous de Lévitique. Lorsque le fils d'Aaron a emmené une autre lumière dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Leur vie fait arrêter parce qu'ils ont osé envoyer une autre lumière qu'on appelait le feu étranger. Gloire à Dieu. Vous devez constamment travailler à ce que la lumière de Dieu continue de briller. La lumière de Dieu, c'est Jésus, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une autre forme d'intelligence. Ce n'est pas une autre forme de sagesse. Ce n'est pas une autre forme de connaissance. Demande au Seigneur face à toute situation difficile ou incompréhension d'être éclairé. Le Seigneur peut éclairer. Beaucoup de personnes s'arrêtent dans le cours de leur vie pendant qu'ils sont en train de marcher parce qu'il y a une petite difficulté. Ouh, je m'arrête. Non, 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 non. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne peux plus supporter. Mon ami, appelle celui qui peut supporter. Lui, il a tout supporté. La Bible dit qu'il a été tenté de toutes les manières. Lui, il a tout supporté. Il a... Il a... On dirait que tu n'as pas... Seigneur, je t'assure que Jésus a tout supporté. Jésus a tout supporté et il peut te donner la capacité de vaincre toute forme de difficulté. Ne t'arrête pas. N'abandonne pas. Appelle simplement la lumière. Tu as un problème ? Tu as un souci ? Un souci d'incompréhension ? Quelqu'un difficile ? Ça ne va pas ? On te déteste au travail ? Appelle la lumière. Appelle la lumière. Tu seras étonné. Ils vont enlever la personne. Et puis la personne qui va venir... Ouh ! La personne sera... Va aimer ta tête comme ça. La personne va aimer ta tête. La Bible dit Joseph. Joseph, là, c'était un esclave. Dans la tradition égyptienne, manger avec un esclave, c'était une abomination. Mais Joseph, là, il l'a trouvé grâce aux yeux de qui ? Pharaon. Et il gouvernait. Il était le premier ministre. Que le peuple veuille. Le peuple ne veuille pas. Il est le premier ministre. Dieu va te donner de la lumière. Dieu va te positionner. Dieu va te faire grâce. Que la gloire, la grâce et la lumière de Dieu soient dans ton cœur. Au nom de Jésus. On peut acclamer le Seigneur ? Alors, le dimanche prochain, nous allons voir sa lumière en toi faire sortir les captifs des prisons. Donc, le dimanche prochain, on va prier pour les malades. Alléluia. Donc, si tu as quelqu'un qui est malade, il faut faire venir la personne. Ça sera en même temps un super naturel sandé. Alléluia. Gloire à Dieu. On va se tenir debout et on va prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. On va prier avec Luc 15, verset 8 au verset 10. Je vous lis rapidement. Il dit ou bien, supposé qu'une femme ait 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une. Ne s'empressera-t-elle pas d'allumer sa lampe ? Tu ris. À cause d'une pièce, elle va s'empresser. Gloire à Dieu. Ici, on parle du drachme. Vous parlez d'une âme perdue. et balayer sa maison et de chercher soigneusement dans tous les recoins juste à ce qu'elle retrouve sa pièce. Et quand elle l'a trouvée, elle rassemble tous ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi. J'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. Mais qu'est-ce qu'elle a pris pour perdre la pièce ? Pour trouver la pièce. Excusez-moi. La lumière. As-tu perdu quelque chose dans ta vie ? As-tu déjà perdu quelque chose dans ta vie ? Est-ce que tu te dis que ce n'est plus la peine de retrouver ? Je te dis qu'au nom de Jésus, tu vas retrouver la chose. Est-ce que tu as déjà perdu ? Qui a déjà perdu quelque chose ? Lève la main. Je t'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas retrouver ce que tu as perdu. Tu vas retrouver ce que tu as perdu. A partir de ce verset, nous allons prier. Et tu vas dire au Seigneur que ta lumière brille dans mon cœur. Que la lumière intérieure que tu as mise en moi commence à rayonner. Et que tout ce que j'ai perdu, Seigneur, je puisse les retrouver pour te glorifier. Comme cette femme qui a retrouvé sa pièce. élève la voix et commence à prier. et commence à prier. Prie de tout ton cœur avec foi. Prie de tout ton cœur avec foi. Prie de tout ton cœur avec foi. Prie de tout ton cœur. As-tu perdu quelque chose ? As-tu perdu une place ? As-tu perdu l'estime ? As-tu perdu quelque chose ? Ton travail ? As-tu perdu un mari ? As-tu perdu un enfant ? As-tu perdu quelque chose ? Peu importe la chose. Dis au Seigneur, allume la lumière. Allume la lumière à l'intérieur de moi. Et que Seigneur me revienne ce qui est à moi. Prie, 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 prie. Continue de prier. Dis au Seigneur, allume-moi, allume mon esprit. Allume mon esprit, allume mon esprit, allume mon esprit, allume mon esprit, allume mon esprit. Allume mon esprit, par Christ, allume mon esprit. Que tout ce qui m'a été volé, que tout ce que j'ai perdu, que tout ce qui m'a été pris, Seigneur me revienne maintenant même, à partir d'aujourd'hui. Allume-moi Seigneur, allume mon esprit. Et conduis-moi vers ce que j'ai perdu, afin de récupérer, afin de reposséder. Afin de prendre ce qui est à moi, et de te glorifier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 11 verset 36 dans le semeur, il dit, restez en tenue de travail, gardez vos lampes allumées, gardez vos lampes allumées, soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître, parti pour une note, dès qu'il arrive et qu'il frappe la porte, il lui ouvre, heureux ses serviteurs, que le maître en arrivant trouvera en train de veiller, en train de veiller, en train de veiller, mais au début il a dit, gardez vos lampes allumées, gardez vos lampes allumées, dis au seigneur, je veux veiller pour garder ma lampe allumée, comme l'a dit les signes vièges, qu'il y avait une lampe qui était toujours allumée, garde ma lampe allumée, allume ma lampe, donne-moi la capacité, la force de garder ma lampe allumée. Et le seigneur dit, heureux ses serviteurs, qu'il trouvera ainsi vigilant, 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 que le saint esprit te donne d'être vigilant, que le saint esprit te donne d'être toujours vigilant, que le saint esprit te donne d'être toujours en train de veiller, garder ta lampe allumée, que la grâce du seigneur soit sur ta vie, que la bénédiction de Dieu s'attache à toi, que l'esprit du seigneur allume ton esprit, au nom de Jésus Christ de Nazareth, et nous disons trois fois, Amen, 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 et Amen, Alléluia.